Bien, ne t'avais plus à d'or, bien, ne t'avais plus dans le temps que, bien, tel que tu es à d'or, bien. Bien, ne t'avais plus à d'or, bien, tel que tu es à d'or, bien, tel que tu es à d'or, bien. Amen, merci. Bonjour à tous. Ce matin, je me suis réveillé et j'avais quelque chose en moi. Je ne sais pas pourquoi, toute la semaine, ce n'était pas aussi fort que ce matin. Ce désir de Dieu, cette soif de Dieu, je ne sais pas si vous connaissez ça, tu as simplement soif de Dieu. Tout le reste, c'est tout à fait inintéressant, qu'il pleuve, qu'il neige, où que tu sois, ce n'est pas intéressant. En toi, tu as ce désir de Dieu. Et tu sais, c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même, qui vient en notre esprit, cette soif de Dieu. Et je crois que cette soif de Dieu a la capacité de nous purifier. Tout le reste, je ne sais pas comment vous s'épouchez-vous. Parfois, je peux m'énerver et deux heures après, je m'énerve. Pourquoi je me suis énervé ? Pourquoi est-ce que tu es tellement bête, tu t'énerves de choses ? Ce sont des détails qui sont tellement, il n'est pas du tout important. Ce soif de Dieu, cette éternité, cette soif du ciel, je crois que c'est quelque chose qui purifie. Et je crois que c'est ce test, si nous allons bien ou si nous n'allons pas bien. Tu sais que nous pouvons perdre cette soif de Dieu. Tu ne la perds pas tout à fait, si tu es né de tout à fait, mais il y a des choses qui se mettent par-dessus. Nous étions une fois en vacances et il y avait un poêle à bois. Mon papa l'avait allumé. Et en tant qu'enfant, je n'avais pas de notion et je voulais l'aider. Et j'ai mis tout le bois dans le four, dans le poêle que nous avions. Et le feu s'est éteint, a étouffé. Le feu a besoin d'oxygène. Il faut que tu commences tout doucement, surtout si le bois n'est pas tout à fait sec. Je ne comprenais pas, j'avais mis tellement de bois et ce poêle à bois est resté froid. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent étouffer ce feu. Et ces choses sont dangereuses, il faut qu'on le sache. L'ennemi, il existe une expression, quand l'ennemi ne peut pas t'empêcher d'aller sur le cheval, il te donne tellement d'élan pour que tu retombes de l'autre côté du cheval. L'ennemi, si tu es vraiment croyant tout au fond de toi et que tu as soif de Dieu, que tu brûles pour Dieu, il ne va pas te donner une soif d'aller chez les prostituées pour les hommes ou d'autres choses. Tu ne penses même pas à des choses comme ça, mais il t'apporte d'autres choses. Et parfois, les chrétiens peuvent être tellement occupés avec des programmes d'église, tu comprends ? Le diable, lui, a un job, le premier, c'est de t'occuper. Et il essaie toujours de t'occuper avec des choses. Et je remarque comme les chrétiens, et c'est bon qu'ils servent Dieu, que les chrétiens ont la toute-puissance, qu'ils guérent des malades, qu'ils font de la livrance, qu'ils font des églises, la croissance des églises, c'est fantastique. Mais si tu perds ce désir de Dieu, et si tu es tellement enthousiaste de tes dons, de ton succès, de ton ministère, alors tu es en danger. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, ce temps, de se prendre ce temps, et d'essayer de trouver tout cela en toi, tout au fond de toi. Où est ton désir pour Dieu ? Où est ce temps où tu as ce désir, où tu ne penses même plus à prier, de lui demander quelque chose, ou de faire de l'intercession ? Tu ne penses plus, tu as simplement soif de Dieu. Tu sais qu'une soif, un désir peut être douloureux. Qui était une fois amoureux d'entre vous ? Bon, vous êtes normal, c'est bon comme ça. Imagine, tu es complètement amoureux, et avec cette personne, tu as juste un désir d'être avec elle. Si elle n'est pas là, tu es malheureux. Et maintenant, malheureusement, cette personne doit partir huit jours pour son travail. Tu ne peux pas la voir. Et tu sais, samedi prochain, elle revient, elle te visite. Vous mangez ensemble, vous passez du temps, vous connaissez ce désir ? Tu ne peux plus compter les heures, les jours, il y a tellement de désirs. Et ce sont des désirs qui sont normaux quand tu aimes quelqu'un. Il y a d'autres désirs, d'autres soifs. Pour des gens qui sont plus jeunes, imagine. Tu as eu 18 ans, tu as réussi ton permis, et malheureusement, tu habites au loin, dans un village, et tu as un grand-père riche, et tu te dis, qu'est-ce que tu souhaiterais comme voiture ? Je t'en achète une. Et tu as vu une super belle petite Porsche rouge, et le grand-père dit, je vais te l'acheter, mais délai de livraison, trois mois. Est-ce que ces trois mois sont douloureux à attendre ? Est-ce que tu voudrais que le temps passe plus vite ? Et comme ça, des désirs peuvent parfois être éprouvants. Mais un désir de Dieu peut faire mal, ou tout d'un coup, tu as un désir, le désir du ciel, ce désir, ô Jésus, j'aimerais te voir en face à face. Je ne sais pas si vous connaissez ce désir qui est aussi dans mon cœur, j'aimerais voir Jésus face à face, son regard, quand il me voit, quand il me regarde. Je lui ai posé la question, Jésus, quand tu me regardes, est-ce que je vais te regarder, ou je vais m'effondrer ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce regard, ce regard de Jésus, quand il me regarde ? Quand le coq a chanté trois fois, quand Pierre a renié trois fois à son maître, et qu'il avait dit, je ne le ferai jamais, Jésus le regarde alors à ce moment, et il s'est effondré, et il pleurait. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard ? Je le savais, tu es un loser, ou est-ce qu'il y avait quelque chose dans les yeux de Jésus, Pierre ? Tu es toujours encore mon rocher, je vais toujours encore construire mon Église sur toi. Je crois que dix secondes, de voir dix secondes, le regard de Jésus transforme une personne. Ce désir de rencontrer Jésus, et il sait tout de toi. Tout est manque, et tu sais, il t'aime, comme tu es, face à face, de voir Jésus face à face, ce désir, pour lui, je crois que parfois, il faut que nous prenions de nouveau du temps de le chercher. Nous avons toujours des désirs qui sont justifiés. C'est beau. Beaucoup d'entre vous sont dans ces temps où leurs enfants reçoivent des enfants, ils deviennent grand-pères, grand-mères, et c'est un désir. Waouh ! Mon enfant, quand elle reçoit enfin son enfant, ce désir d'avoir cet enfant dans les bras, de le voir, le grand-père aussi. Certains sont ici, aussi dans la salle, ils sont même arrière-grand-pères, et ce sont des désirs qui sont justes, et c'est juste que les femmes y grandissent, que les enfants naissent, qu'ils soient en santé, qu'ils suivent Jésus. Il y a comme ça des désirs qui sont justes et qui sont bonnes, mais ça n'a rien à voir avec ce désir de Dieu, c'est quelque chose de tout différent, et Dieu ne veut pas enlever tous les désirs. Il y a d'autres désirs qui sont peut-être dangereux. « Seigneur, donne-moi une telle puissance que les gens m'admirent. » Et Dieu dit, « Ces désirs-là ne sont pas de moi. Ta motivation n'est pas bonne. Purifie ton cœur. Et alors, tu vas avoir d'autres désirs en toi. » Il y a des désirs qui sont bons et d'autres qui sont dangereux. Certains chrétiens, malheureusement, ont un désir pendant toute leur vie. Je trouve ça triste. Quand j'étais nouveau converti dans l'église où j'étais, il y avait un frère plus âgé qui était toujours au piano, à l'orgue. Plus tard, il est venu en cure d'âme et il avait 70 ans. Il avait déjà 50 ans croyant. Il avait un désir, c'était d'avoir une femme. Il était timide. Et je lui ai dit, « Mais pourquoi tu ne veux pas te marier ? » Il disait, « Je suis pauvre, je n'ai pas assez d'argent. » Il y a des personnes qui, toute leur vie, ont un désir dans leur chair. Et j'aimerais dire, ce n'est pas quelque chose que Dieu voudrait non plus. Tu comprends ? Mais maintenant, j'aimerais parler de ces désirs de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous enlever les désirs de Dieu ? Parfois, ça peut être chrétien. Tu as du succès. Tu es un super musicien. Tu es un super leader de louanges. Ton groupe de maison, ton église, tu es demandé. Tout grandit. Et tu es dans ce succès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas du tout le succès ? C'est donc bon d'avoir du succès. Mais il y a un succès où tout d'un coup, la chair se mélange. Et là, c'est dangereux. Je vais vous raconter une histoire. Je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Un prince est venu de l'étranger vers l'Allemagne. Un multimillionnaire, un prince, et il tombe amoureux d'une jeune fille. Mais il est complètement amoureux. Et il sait, ça va être mon épouse. Et il va chez cette fille, il lui offre des bijoux, des diamants, et il lui dit, écoute, est-ce que tu veux être mon épouse ? Je t'aime. Et la fille dit oui. Alors ce prince dit, maintenant je rentre chez moi, je retourne chez moi, chez mon père, je vais préparer notre mariage dans notre château, je vais organiser pour que nous puissions habiter là-bas. Mais jusqu'à ce que je revienne, j'ai un ami très riche, et lui, il a une grande propriété, et il a exprès là-bas un bel appartement de 200 mètres carrés, tu peux habiter là gratuitement, et il te donne tous les mois 5 000 euros d'argent de poche, et tu as une belle voiture. Ne rêvez pas maintenant, ne rêvez pas maintenant. Et la fille dit oui, il va là-bas, et effectivement, elle reçoit un super appartement, et le gérant s'occupe d'elle, de tout ce qu'elle a besoin, elle a une belle voiture, elle a de l'argent de poche, 5 000 euros tous les mois, et le gérant devait toujours dire au prince comment elle va. Tous les jours, il téléphonait au début, il téléphonait, cette fille, elle rêve de toi, ne parle que de toi. Mais plusieurs semaines après, il a remarqué, elle ne parle plus tellement du prince, plusieurs semaines encore moins, et elle rêve, et elle pense qu'encore aux fêtes, à la voiture, aux vacances, à l'argent, tout d'un coup, ce désir du prince n'est plus tellement grand. Tu peux imaginer ? Ça va vite. Combien d'amis tu aurais si tu pouvais vivre comme ça ? Le prince avait une bonne idée. Le prince disait au gérant, écoute, à partir de ce mois, on ne va plus donner 5 000 euros, mais 2 000 euros. Et la femme de ménage, elle n'a pas besoin, elle peut faire elle-même, elle est jeune, elle a le temps, elle peut gérer la maison elle-même. Le mois d'après, il a enlevé la voiture, il dit, ok, tu peux prendre le bus, le train. Vous savez ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, elle reçoit de nouveau son désir pour son prince. une question. Est-ce que Dieu peut faire cela avec nous aussi ? Tu sais, le prince, notre prince, notre bien-aimé, il nous attend. La Bible dit, il nous prépare même une maison. C'est juste ça ? Et il se réjouit quand il voit que nous le désirons et il nous bénit. Il nous bénit. mais si cette bénédiction enlève notre désir pour lui, alors il peut commencer à enlever les choses dans notre vie. Est-ce que je dois changer de thème maintenant ? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie ? Si Dieu te les enlevait, que tout d'un coup, tu aurais un plus grand désir pour Dieu. J'ai remarqué quelque chose chez les prophètes que j'ai rencontrés. Ils avaient tous la même chose. Les prophètes ont toujours des temps dans leur vie où ils sont seuls, où Dieu les appelle dans la solitude. et il rend même capable que tes meilleurs amis n'ont plus le temps pour toi, qu'ils te rejettent, que tout d'un coup, dans ce beau groupe de maison où ce groupe était bienvenu, ils t'oublient. Ils ne pensent même plus de tablée. Et le premier réflexe, c'est le diable. C'est le diable. Mais ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dieu dit, j'aimerais que tu es nouveau. tu me désires parce que dans ce désir-là, je vais te former. Je vais mettre mon appel en toi dans ce désir-là. Et alors, Dieu peut nous enlever des choses. Et tu sais, c'est beaucoup mieux quand on sent ça que nous les donions que lui nous les enlève. Ça donne un désir terrible quand il nous enlève quelque chose. Quand je me suis converti à Heidelberg, je jouais dans le club de foot et je jouais aussi dans le club de tennis. C'était un club et il y avait donc deux sports. Pour moi, c'était très clair. J'étais chrétien, mais tout de même, bon, tu es là, tu joues au foot, tu joues au tennis et tu es au club et tu es membre. danser et quand il y avait ces fêtes, j'y aidais toujours, on faisait des grillades, j'étais très actif dans ces clubs et chrétien. Et je le disais aussi et personne ne venait, disait, écoute, tu n'as plus le droit de jouer au tennis, tu es chrétien. Alors, un an, nous avions une fête, un grand temps, de la musique, de la bière, on a fait des grillades et tout. Nous étions dans cette fête, tu disais, comme c'est, et on fumait encore et il y avait eu de la fumée dans cette, tout le monde était ivre et on connaissait beaucoup de monde là-dedans et j'étais assise dans cette musique, dans cette fumée avec mon épouse là-dedans et à cette table, dans cette musique si forte, avec cette fumée, la présence de Dieu est venue. Elle vient comme ça sur notre table, j'étais là, à table, peut-être encore une bière dans la main, je sentais la présence de Dieu, je regardais mon épouse et je remarquais dans son visage, elle le sent aussi, je la regardais et je disais, oui Seigneur, je sais, tu veux que j'arrête et je sentais comme le Seigneur qui disait, oui, je regardais mon épouse, on s'est levés, on est partis, nous sommes plus jamais revenus. Donc ce club, c'était fini pour nous. La présence de Dieu m'avait tirée dehors. Je suis heureux qu'aucun leader spirituel, une personne, est venue, ça tu n'as pas le droit de le faire. Mais il y a d'autres situations où ce n'était pas si facile. C'est quelque chose que je vais raconter aux hommes, les femmes ne vont pas tout à fait comprendre. Pendant 20 ans ou 25 ans, j'ai joué au football et j'aime le foot. J'aime jouer au foot. C'est un beau sport et ça m'avait, ça me donnait de l'équilibre dans ma vie. J'étais déjà pasteur, nous avions aussi une équipe de foot dans notre église et nous avions une bonne équipe et on gagnait beaucoup contre d'autres clubs. et doucement je sentais Dieu disait ça te prend trop de temps. Alors j'ai toujours poussé ça et alors je me suis blessé. Donc mes pensées étaient peut-être ça pourrait être le point ou Dieu, mais quand tu aimes le foot, c'est grave, tu sais, ça vous ne pouvez pas croire mais c'était très grave pour moi. On était encore à 5000 et le lundi avec un bandage au genou je savais quelque part c'est un signe de Dieu je dois arrêter. Alors j'avais encore le bureau et à l'écoute il y avait l'église, la salle et je suis allé dans la salle devant je me suis agenouillée à la chair et j'ai prié j'ai dit Seigneur tu sais donc je sens ce que tu veux mais j'aime tellement le foot donne-moi encore un temps donne-moi encore un temps laisse encore et à ce moment je sentais ok je te donne encore un temps et j'ai peut-être encore joué un an encore et je savais c'est comme si Dieu dit ok je ferme un oeil il y a d'autres choses où Dieu parfois que Dieu des choses qu'il voudrait nous enlever tout de suite je vous raconte un témoignage fort je vous le raconte quand même Maria Priane m'a raconté elle-même je ne sais pas si tu connais Maria Priane et qu'à partir de 60 ans on partit en Afrique de notre façon de penser c'est complètement faux mais Dieu lui a parlé et a créé un immense oeuvre là-bas et elle disait Pierrot si mon mari n'était pas mort je ne serais jamais allé tu comprends ça ? et dans la vie dans ma vie j'ai vécu chez des personnes où Dieu avait un grand appel pour une personne et le partenaire te freine vraiment que Dieu peut enlever le partenaire ne pleure pas après lui il ne doit pas mourir peut-être qu'il peut partir il peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre c'est terrible mais laisse-le partir laisse-le partir cette soif de Dieu va être si forte quand tu la trouves que le désir de ton partenaire ne t'intéresse plus je sais que ça peut être douloureux mais je peux te dire il vaut mieux cette douleur qu'une douleur éternelle là en haut quand Dieu dit regarde ça j'avais prévu pour ta vie et je n'étais pas rentré dans ces choses je crois c'est juste que nous connaissions la parole qu'on écoute des prédications mais je crois qu'on est de nouveau une sensibilité qu'on la développe avec le Saint-Esprit Dieu qui enlève quelque chose c'est lui ou c'est le diable et qui nous enlève quelque chose je parle d'un théma un peu délicat Dieu il y a des personnes qui parfois Dieu ne guérit pas parce qu'il sait que si il les guérit elle partirait de lui et alors c'est bon qu'il ne les guérisse pas j'ai un ami il est pasteur un bon pasteur un bon tourateur il voulait être footballeur professionnel il avait déjà un contrat c'était un bon joueur il aurait pu faire carrière et il était chrétien je suis toujours allée sur le terrain et j'ai toujours prié Seigneur protège-moi d'accidents et je proclame le sang de Jésus sur moi et une fois il s'est blessé il y avait déjà des doutes et il a eu la guérison et alors il a continué à jouer et après il s'est ils ont blessé au niveau des ligaments et il ne pouvait plus après continuer sa carrière et intérieurement il était brisé il s'est effondré c'était son rêve il n'est pas devenu joueur de foot mais pasteur et un bon pasteur et il a ramené beaucoup beaucoup de personnes au Seigneur et toujours encore il les ramène au Seigneur est-ce que c'était une bonne blessure dans ce cas bien qu'il a prié qu'il soit protégé que le sang de Jésus est sur lui mais Dieu l'aimait tellement je vous raconte une dernière histoire un berger il avait des centaines de brebis un chien et il aimait bien son travail et une année il avait une jeune brebis il n'arrivait pas à la dresser toute la journée elle s'enfuit à cette brebis et dans cette région il y avait des loups il y avait aussi des crevasses et il savait que cette brebis allait mourir parce qu'elle était tellement rubère il a pris par un mot cette brebis et il a cassé deux pattes et il a mis après des bandages et pendant deux mois il a porté cette brebis sur ses épaules et après deux mois le petit brebis était guéri et il a enlevé les bandages et la petite brebis ne voulait plus partir elle restait chez lui tu comprends cette histoire ? Dieu peut parfois peut briser quelque chose en nous et ça fait mal et toute l'église peut venir prier pour toi mais rien ne change parfois ces prières de la chair peuvent parfois peut t'énerver quand tu as quelque chose et Dieu te l'a donné déjà et quelqu'un veut l'enlever par la prière j'ai rarement vécu des choses comme ça où il faut traverser Dieu t'a enlevé des choses ce n'est pas une punition mais c'est son amour pour que son désir pour lui soit de nouveau en toi je souhaite que quand vous rentriez chez vous que vous désiriez de nouveau en vous ce désir de Dieu pas ce désir pour les dons de l'esprit de l'onction ou ces désirs mais ce désir de Dieu qu'il soit de nouveau en vous je crois que ce désir de Dieu a la force d'attirer le réveil qu'est-ce que vous vous en pensez pas ces hallelujah pas ces proclamations pas faire la louange pas danser tout tout appartient mais ce désir de Dieu fait que Dieu vient rien d'autre et l'ennemi va toujours essayer avec d'autres désirs de venir et ceux-là sont tellement dangereux ce matin j'ai un désir que le désir de Dieu en toi soit de nouveau réveillé que ça brûle en toi ce désir est-ce que c'est ok si ça fait mal aussi si ce désir fait mal combien de temps ça dure encore je veux être chez toi parce que tu es dépressif mais parce que ça brûle en Jésus en toi mais avant que je prie j'aimerais demander au Saint-Esprit lui faire de la place qu'il a la capacité de nous parler à toi à moi qu'est-ce qui l'empêche lui pour que tu aies un désir de Dieu en toi est-ce qu'il y a un autre désir en toi qui est dangereux qui voudrait te voler ton temps tes pensées est-ce que est-ce que tu as un désir un soupir une soif que tout mauvais désir en toi ces mauvais désirs ça peut être comme du sang tu ne le remarques même pas et ça aspire ton sens spirituel est-ce que tu es prêt ces mauvais désirs qui sont en toi de les enlever de les donner à Dieu Seigneur tu as le droit de tout me prendre mais pas mon désir de toi vers toi Père j'aimerais prier que ces désirs ce désir de toi cette soif de toi cette soif de Jésus cette soif de ciel que ça vienne de plus en plus fort et qu'on ne les perde pas que nous ne laissions pas attraper que notre temps notre argent parle de mauvaises bénédictions qui ne sont pas de toi Saint-Esprit nous voulons être plus sensibles où tu nous montres des choses que nous avons survolées où Dieu dit lâche cela lâche cela ce matin je sens dans mon cœur que certaines personnes sont là où le Seigneur voudrait te dire lâche ces choses ces désirs lâche ces choses je te le dis parce que je t'aime parce que je veux être en communion avec toi parce que je veux faire encore quelque chose de ta vie parce que je te prépare pour l'éternité est-ce que tu es prêt ce matin de les donner de les lâcher si le Saint-Esprit te les montre j'aimerais bien j'aimerais bien que nous ayons un temps de louange d'adoration maintenant et ce matin si tu es là si le Saint-Esprit te parle lâche ces choses-là alors dis-lui si pour toi c'est un sacrifice viens devant agenouille-toi et fais-lui la promesse dépose-les à Dieu c'est beaucoup mieux que si lui doit te les prendre et le Saint-Esprit C'est parti. Oui Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP.